bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de miss lolo j'espère que vous allez tous et toutes très bien ici ça va on est aujourd'hui le lundi 24 avril il est aux alentours de presque 18 heures et je viens vous tourner la dernière vidéo de la journée pas la dernière de la chaîne vraiment de la journée on aura d'autres ses prochains jours c'est promis même si je sais que j'ai du retard sur pas mal de petites choses mais voilà ça va venir petit à petit je reprends le rythme là je viens faire la vidéo de produits terminés j'avais mis de côté des produits que j'ai fait ces dernières semaines j'en ai fait pendant les vacances j'en ai fait un peu avant les vacances également du coup je les ai mis de côté et je me suis dit que j'allais vous les montrer maintenant alors il ya quelques toiles il ya des petites toiles d'ailleurs que j'ai oublié que je vais aller chercher là entre deux je vous mettrai en pause je vais déjà vous montrer les deux premières toiles que j'ai fait alors pour commencer j'ai fait celle ci donc les deux éléphants en crystal strass voilà une toile pleine regardez comme elle est jolie les deux éléphants que j'ai eu en partenariat dernièrement donc c'était une 30 par 40 j'ai pas gardé les diamants pour vous montrer un petit peu ce qui me restait mais je n'ai manqué de aucun diamant donc ça c'est plutôt top franchement je n'ai pas eu de souci pour la faire bien au contraire ça a été très très agréable aussi bien à la pause que je vais au niveau du nombre de diamants pardon je perds un peu mes mots du coup regardez comme elle est très jolie et que ces jolies couleurs et c'est un franchement aucun problème donc là il me restera à la découpe et autour donc au couper les bords et la coller sur une feuille noire donc ça je ferai ça plus tard je vous avoue que je ne vais pas faire ça maintenant en vidéo tout simplement parce que les enfants sont posés tranquillement devant un petit dessin animé donc je vais pas les laisser longtemps tout seul parce que voilà il se dispute assez facilement pour être honnête avec vous donc voilà donc voilà pour celle ci ensuite j'ai fait alors là mais là bas j'ai fait celle ci que vous avez vu lors d'une vidéo unboxing partenariat également donc la jolie petite chouette elle est super jolie aussi voilà il ya plein de joli diamant aussi de poser là dessus et je me suis éclaté à la faire franchement ça a été un réel bonheur donc c'est toujours une 30 par 40 et sur celle ci j'avais 13 diamants différents à poser vraiment très très jolie par ses couleurs et différents diamants de formes différentes ça j'ai vraiment apprécié donc voilà pour ces deux toiles en 30 par 40 je vais vous mettre en pause afin d'aller chercher les petites toiles que j'ai fait à tout de suite alors me revoilà du coup en petite toile j'ai fait cette petite ce petit lapin de chez action qu'on pouvait retrouver aux rayons enfants il me semble vers le mois de février mars dans les magasins action donc c'est une 15 par 20 en diamant carré donc moi j'avais pris le petit lapin et j'en ai pris une autre que je n'ai pas encore fait donc au niveau des diamants carré j'ai eu aucun souci là dessus au niveau de la pause donc et il ne m'a manqué aucun diamant également pour cette toile donc vraiment super sympa à faire ensuite j'ai fait cette petite toile que j'avais acheté sur aliexpress courant le mois de mars que j'avais reçu du coup fin mars et que j'ai fait la la semaine dernière donc la jolie petite mini en robe de belle j'adore franchement elle est trop mignonne c'est une 15 par 20 également voilà je m'étais fait un petit plaisir sur aliexpress et cette toile en faisait partie voilà pour celle ci ensuite j'ai fait cette petite licorne en 15 par 15 pareil une petite toile que j'avais acheté sur le site aliexpress j'avais envie de petites toiles en crystal strass donc je me suis fait une petite commande qui m'est revenu pas très cher et cette toile en faisait partie également donc toute jolie avec les couleurs de l'arc en ciel sur la licorne tout ce que j'aime donc voilà pour celle ci ensuite je fais ce petit tigre qui me vient de chez de action pardon qui faisait partie de la collection vous savez avec la licorne il y avait un panda il ya également un éléphant et donc il y avait aussi le tigre j'en ai encore trois ou quatre à faire de cette collection pareil en diamant carré j'ai pas eu de soucis au niveau de la pause je me suis bien amusé à le faire également c'est des petites toiles du soir en voilà quand je suis très fatigué je préfère me mettre sur des petites toiles des petits projets plutôt que des grands projets donc voilà pour ces petites toiles ensuite j'ai fait alors je vais peut-être pas forcément aller dans l'ordre c'est pas très grave ce matin voilà aujourd'hui on est le 24 avril et ce matin je me suis décidé à faire cette petite lampe licorne que j'avais acheté chez action il ya quelques temps déjà il me reste juste à y mettre des piles et puis voilà quoi elle sera toute jolie dans la chambre de ma fille donc c'est une petite licorne à poser un petit veilleuse je trouve ça très sympa ma fille sera très contente d'avoir ça dans sa chambre alors désolé on a été coupé par un appel je pense que la vidéo a continué de tourner donc ça va donc je disais que la petite licorne sera pour la chambre de ma fille voilà pour ça ensuite ce que j'ai fait c'est le petit miroir que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps il me reste du coup à y coller regardez comme il est très joli ce petit miroir enfin et pour l'instant il n'y a pas encore le miroir de coller il me reste juste à le coller donc il me reste à enlever cette partie là à la coller à l'intérieur voilà et ensuite mettre la petite chaînette ou le petit support pour faire un miroir à poser mais je pense plus que je vais mettre la chaînette et que j'accrocherai le miroir dans la chambre de ma fille donc voilà là je me suis concentré sur les petites choses comme ça il est vraiment très joli j'ai eu aucun souci de manque de diamant aucun souci pour la pause également donc franchement super sympa ça fait un joli petit objet alors désolé à présent c'était une petite coupure enfant ma fille est venue faire sa curieuse du coup voilà pour le miroir ça c'est fait je sais qu'il avait beaucoup plus lors de l'unboxing du cours ça vous permet de voir un peu ce que ça donne ensuite j'ai fait encore pour la chambre de ma fille et le petit support ornement en bois de la reine des neiges voilà il est terminé il est super joli donc l'appareil je vais le vernir lui passe un petit coup de bombe de chez action d'ailleurs c'est celle ci pour rappel que je prends chez action donc c'est 2 euros 99 il me semble et ça fonctionne très très bien donc voilà pour ce petit ornement en bois de la reine des neiges voilà ensuite j'ai fait également ce petit ornement ici avec mickey et pluto je ne sais plus si je vous l'avais montré mais pareil je n'ai manqué de aucun diamant pour faire celui-ci là celui-ci il est déjà vernis donc franchement pareil hein regardez il est toujours aussi brillant donc comme ça ça vous permet de voir voilà pour ça et ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre une petite dernière chose voilà j'ai fait à l'instant aujourd'hui le petit cadre de réponse que je vous ai présenté en unboxing il n'y a pas très longtemps avec le petit présent donc en fin de compte hop vous pouvez le poser comme ceci vous relève voilà et ça fait un joli petit présentoir un joli cadre posé sur son présentoir je trouve ça super joli donc pareil ça ira dans la chambre de ma fille voilà bah écoutez moi j'espère que cette jolie cette petite vidéo vous aura plu ça aurait été une vidéo rapide mais c'est vrai qu'avec les enfants à l'étage je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps en bas mais au moins ça m'a permis de vous faire cette petite vidéo qui change un peu d'unboxing voilà je reviendrai très vite pour une prochaine vidéo je vous souhaite à tous et à tous de très jolies d'épées et éclatez vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt gros bisous bye bye